Bienvenue sur StopInvest, la chaîne des tops d'investissements, ici on parle des séancements d'entreprises de qualité. Alors, avons-nous une opportunité d'investissement sur CEP Group ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. C'est sûr, représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Parfait. Ceci étant dit, Group CEP, en fait, c'est une entreprise qu'on a déjà eu étudiée au mois de septembre. Je pense que c'est la troisième vidéo sur la même entreprise ici. Vous savez qu'on a toujours été optimiste sur cette compagnie-ci, mais également sur la dernière vidéo, on est optimiste, mais on s'attend également à ce que la compagnie souffre, ok ? Donc, présentement, on a les résultats du troisième trimestre ici, en tout cas la publication du chiffre d'affaires. En fait, je commence à détester le troisième trimestre en Europe parce que je ne sais pas ce que je peux faire avec un chiffre d'affaires d'une compagnie, ok ? Parce que quand vous me donnez l'information concernant le chiffre d'affaires, ça veut juste dire que, ok, je vois qu'il y a un ralentissement au niveau du business, ok, mais au niveau des marges, comment est-ce que ça se passe ? Donc, j'ai bien évidemment le résultat opérationnel. Le résultat opérationnel est en baisse ici, mais le résultat opérationnel d'activité, ce n'est pas le bénéfice net ou bien ce n'est pas le free cash flow. Dans tous les cas de figure, je vais essayer de travailler avec ça, ok ? Donc, on constate ceci. Nous avons une entreprise ici au premier semestre, si vous revenez sur la vidéo qui est ici, qui date du mois de septembre 2022, vous allez voir ici qu'on reste prudent. Le prix de 72 euros ici était assez correct ici. Ça prenait en considération un prix avec un multiple de 15 fois les bénéfices ici sur 5% de marge bénéficiaire sur un revenu net de 8 milliards, 100 millions. Un revenu net stable à long terme. Ce n'est pas net sur une courte période de temps parce qu'ici, le revenu va baisser. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive, ok ? Si vous regardez cette entreprise ici, elle a un historique, un passif qui parle pour elle. Vous remarquez ici qu'on a eu les années 2000, on a eu les années 2008. Entre 2000 et également, pour ceux qui ne le savent pas, vers 2016, 2015, par là, il y avait également un léger marché baissier. 2020 également. Donc, il y a grande chance qu'en 2022 ou bien par rapport à l'inflation ou bien par rapport à la période macroéconomie actuelle, qu'on ait des résultats financiers en berne. Donc, ici, il ne faut pas regarder à court terme. Il faut regarder à long terme. Et pour regarder à long terme, il faut comprendre ce que l'entreprise fait. Elle répond à quelles problématiques ? Quel est le taux de remplacement des différents produits qu'elle vend ici ? Est-ce que ce sont des produits dont on aura toujours besoin ? À court terme, ce sont des produits dont on peut se passer. Ça, c'est vrai. Mais à long terme, voilà, le cycle va juste recommencer parce que ça fait juste partie. En fait, si vous arrivez dans une nouvelle maison ou bien si vous voulez changer votre mobilier de cuisine, etc. Voilà, vous allez passer par CEP Group qui est parmi les leaders dans ce domaine-là. Donc, on s'attend à souffrir à court terme. Ce qui veut dire que qu'est-ce qu'on doit faire, nous, ici, aujourd'hui ? Il faut demander à ce que l'entreprise puisse au moins s'autofinancer parce qu'on ne aimerait pas une entreprise qui va émettre de nouvelles actions parce qu'elle est en difficulté financier. Il faut également gérer le niveau d'endettement, d'accord ? Donc, ce qui m'intéresse sur les résultats actuels, c'est surtout regarder où est-ce qu'on s'en va au niveau de la dette, ok ? C'est ce qui m'intéresse. Mais ici, je n'ai pas vu d'informations concernant la dette. On m'a parlé ici du revenu sur les neuf derniers mois. Il est en baisse, ok ? Les ventes, ici, du troisième trimestre sont en baisse de 3% par rapport à l'année précédente. Mais si on les prend à taux de change et à périmètre constant, on s'en prend en considération les différentes acquisitions, etc. On est à moins 8%, ok ? Jusque-là, c'est assez correct. Je ne sais pas que le moins 8 me fait plaisir, mais est-ce que je m'attendais à ça, d'accord ? So, maintenant, au niveau du chiffre d'affaires, les prévisions et les objectifs de 2022 sont de 7,9 milliards. Ça, c'est 2022. Mais on garde la même marge opérationnelle, compris entre 7 et 7,5%. Donc, on aura une certaine rentabilité. Donc, pour le moment, on est assez correct ici. Donc, on ne va pas s'étendre trop sur les résultats actuels, en fait, parce que voilà, ça reste juste de l'information, juste pour essayer de voir si le scénario de départ est toujours d'actualité. Pour quelqu'un qui a commencé à s'intéresser à cette compagnie-ci, au premier semestre ici, on est certain qu'on savait qu'au troisième trimestre ici, voilà ce qu'on allait avoir. Et à la fin de l'année, on s'attend également à avoir des résultats en berne. Donc, maintenant, c'est uniquement pour ceux qui veulent investir à long terme. Cette groupe ici, sur le plan statistique, offre une opportunité d'investissement à 8 fois les bénéfices, etc. Mais sachez qu'à court terme, le bénéfice pourrait baisser à court terme, d'accord ? À long terme, c'est une évidence. Je n'aime pas parler d'évidence, mais j'aime parler de probabilité. La probabilité pour que ce revenu-là soit élevé, le revenu ou bien le bénéfice net soit élevé, est très élevé et est grande, on va le dire comme ça. Notamment par rapport aux produits qu'elle vend réellement et par rapport à son positionnement dans son segment d'activité, ok ? Donc, les résultats actuels, comment les apprécier ? Moi, je vous dirais, je reste sur la même tendance que sur ma première vidéo, que la deuxième vidéo ici, d'accord ? Où on avait un maximum à 109 euros, d'accord ? Et un minimum, je dis bien un minimum à 72 euros. Donc, 72 et 109. 109 euros ici, ça prenait en considération 20 fois les bénéfices, moins la dette nette, ok ? Et 72 euros, c'est 15 fois les bénéfices, moins la dette nette. Et vous allez voir que vu que je prends la dette nette ici, techniquement, à 109 euros, si vous prenez ici le 109 euros divisé par le bénéfice net ici, moyen, vous allez trouver aux alentours, parce que le bénéfice net ici, moyen, c'est combien ? Celui qu'on avait calculé, on avait dit ceci. Les analystes ici s'attendent à peu près à voir, à long terme, vous voyez qu'on continue, on planche une croissance à long terme. On est à cette période-ci, ok ? Si on planchait ici sur une décroissance, voilà, on pouvait s'ajuster en conséquence. Mais il faut également savoir que tout va également dépendre de la sévérité ici du marché baissier, ou bien de la macroéconomie en général, d'accord ? Donc, il faut faire attention également à ce niveau-là. Donc, ces chiffres-ci pourraient changer. Donc, si vous prenez position sur cette compagnie-ci, c'est pas pour, ne vous attendez pas à faire du, voilà, de la performance demain ou après-demain. Non. Quand je dis demain, c'est l'année prochaine ou bien l'année sur prochaine, non. Au moins, dans les deux prochaines années, vous allez souffrir. Ce qui devrait être intéressant ici, c'est est-ce que l'entreprise a la capacité de pouvoir revenir à ses bénéfices nets moyens ? La réponse est oui. Mais la confirmation pourra seulement arriver par rapport à vos lectures. Parce que si vous ne comprenez pas ce que l'entreprise fait, il sera difficile pour vous de maintenir une position à long terme. Je dis bien ceci. Si vous ne comprenez pas ce que l'entreprise fait, il sera difficile pour vous de maintenir une position à long terme. Parce que ici, c'est pas juste une affaire de chiffres. Les chiffres, actuellement, c'est ce qui s'est déjà passé. Et on se base sur ce qui s'est déjà passé pour se dire, ok, pour essayer de se projeter dans l'avenir. Mais il faut également savoir que ces chiffres-là, les chiffres futurs, pourraient également baisser comme présentement. Les revenus vont baisser. On s'attend à 7,9 milliards en 2022. Pourtant, ici, c'est encore écrit 8,10 milliards. Donc, 8,1 milliards, 8,100 millions. C'est encore écrit ici 8,100 millions. Donc, ici, on n'est pas encore ajusté. Ce qui devrait nous intéresser, c'est le long terme. On s'est dit au moins qu'on veut maintenir le 8 milliards actuel. On veut au moins le maintenir. Et si on le maintient, voilà ce qui se passe. Si vous faites ici 810 millions. Donc, excusez-moi, 8,100 millions multiplié par 5% de marge bénéficiaire pour cette compagnie-ci. Fois 20 fois les bénéfices. Vous allez comprendre pourquoi. Même si je sais que cette compagnie-ci ne devrait pas s'échanger à 20 fois les bénéfices. Moins la dette nette. Donc, la dette nette, c'est 2,100 millions. En tout cas, au dernier calcul ici. Sauf si ça a changé. Excusez-moi. On va juste vérifier ça ici. Enfin, 2,470,000,000. Ok. On va à 2,470,000,000. Moins 2,470,000,000. Moins 2,470,000,000. Ok. Ça fait 5,630,000,000 divisé par le nombre d'actions à 55,5 millions d'actions. 55,5. On va le faire comme ça. Ça fait à peu près 101 dollars l'action. Vous avez vu ? C'est 101 dollars l'action. Maintenant, en termes de PER, ça donne combien ? Rappelez-vous. J'ai pris ici 5% de 8,100,000,000. C'est combien ? C'est 405,000,000. D'accord ? Divisé ici par 55,5,000,000. Donc, ça donne ici un bénéfice par action de 7,30 euros si vous voulez. On va la rendre à 7,30 euros. Si vous prenez 7,30 euros ici, divisé par... Si vous prenez 101 millions ici, excusez-moi. Si vous prenez 101 euros ici, divisé par 7,30 euros, ça vous donne un PER ici de 13 fois les bénéfices. Donc, si le marché ne prend pas en considération la dette ici, cette entreprise va s'échanger à 13 fois les bénéfices. Si elle ne prend pas en considération la dette ici, cette entreprise va s'échanger à des PER bien plus élevées que ça. Mais attention, ça ce sont les PER, ça prend en considération les bénéfices nets moyens dans une période normale. Maintenant, la période actuelle, on pourrait s'attendre à quels bénéfices ? On pourrait même s'attendre à ce que les bénéfices baissent de 40%, 40 à 50%. C'est déjà arrivé par le passé. D'accord ? Donc, ici, ce n'est pas pour du court terme. Je vous le rappelle. Ok ? Donc, quelqu'un ne rentre pas sur cette position ici et qui se pose des questions plus tard, se demande « Ouais, mais pourquoi les bénéfices nets continuent à baisser ? Les bénéfices nets baissent parce que ça doit baisser. » D'accord ? C'est de la consommation discrétionnaire. On peut s'en passer en période difficile. Est-ce que toi, par exemple, en période difficile, tu vas aller t'acheter un, je ne sais pas moi, un grippin ? On peut s'en passer, n'est-ce pas ? Surtout s'il y a une tension au niveau du secteur de l'emploi, au niveau de l'emploi, on va dire au niveau de l'emploi, on va le dire comme ça. Donc, si les salaires ne suivent pas, si l'inflation augmente, les loyers, etc. Le grippin, on peut s'en passer. Les poêles, on peut s'en passer. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais pourtant, si vous êtes malade médicament, vous ne pouvez pas vous en passer. Ok ? Les examens médicaux, vous ne pouvez pas vous en passer. Ok ? Le shampoing, vous ne pouvez pas vous en passer. D'accord ? La cigarette, vous n'allez peut-être pas pouvoir vous en passer. Ou bien l'alcool, en PO difficile, l'alcool se vend très très bien. Ok ? So, pour cette compagnie-ci, à court terme, on va souffrir. Ça, c'est une évidence, ce n'est même pas une discussion par rapport à ça ici. Maintenant, jusqu'à combien ? Point d'interrogation. Ce qui m'intéresse, c'est de voir, est-ce qu'on pourrait se relever ? Oui. Mais maintenant, je veux voir l'entreprise ici repayer sa dette. D'accord ? Mettre à louer la majeure partie de l'argent qu'elle va ramener ici pour repayer la dette. Ou bien au moins pouvoir s'autofinancer. On attendra dans les résultats financiers ici de la fin d'année 2022 pour essayer de voir où est-ce qu'on se situe. Ok ? Donc, c'est à peu près ça que je pourrais dire par rapport à Groupe Seb ici, qui est une compagnie que je continue à aimer. Le divin d'ici, il n'est pas en danger de toutes les façons. Vous avez 405 millions ici potentiels en moyenne. 405 millions divisé par la capitulation boursière actuelle qui est à peu près de combien ? La capitulation boursière actuelle, c'est 3 milliards. Divisé par 3 milliards, 440 millions ici. D'accord ? Ça donne à peu près un rendement de 11%. On vous paye ici 3,92$. On vous paye ici 3,92% en date d'aujourd'hui. Même si vous baissez de moitié ce bénéfice net là par action, vous serez toujours à 5%. Donc, le dividende n'est pas un problème ici. Il pourra continuer à être payé ici. Au moins être stable dans les années à venir. Ok ? Donc, pour ceux qui investissent ici pour le dividende, voilà. Il y a de grandes chances que ce dividende-ci reste stable. Ok ? Mais la compagnie également peut se réserver le droit de le couper. D'accord ? Donc, ça ne me dérangerait pas si elle le fait. Ce qui m'intéresse ici, c'est quelle est la capacité de souffrir et de résister dans le futur. Ainsi que les persuasions d'avenir, est-ce qu'elles sont bonnes à long terme ? Et quand je parle de long terme, je parle de 5 à 10 ans. Oui, elles sont bonnes. Elles sont stables. Ok ? Donc, je vais m'arrêter là pour ça. Les objectifs de prix, etc. Je reste sur la même tendance que la vidéo que j'ai faite ici le 2 du mois de septembre. Donc, vous pouvez aller la suivre ici. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver sur cette compagnie-ci, si elle vous intéresse, vous pouvez aller regarder la vidéo du 2 du mois de septembre 2022. Sinon, aujourd'hui, les résultats actuels, voilà. Le chiffre d'affaires, c'est juste une indication que, bon, cette année, ça va être assez difficile. Bon, c'est à peu près ce qu'on nous a dit au premier semestre ici. Donc, il n'y a rien de nouveau présentement ici. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.